Je crois à l'héritage, à la tradition, à la transmission. Je crois à la responsabilité des générations de conserver ce qu'ils ont reçu et de le rendre vivant. Tu vois, quand tu reçois un champ et des semences de ton père paysan, ta responsabilité, ce n'est pas de les mettre sous cloche, c'est de les planter et puis de continuer le travail. Il est né dans une île de la mer Égée, non loin d'ici et de notre petit village des Oliviers. Hérodote le présentait comme l'un des plus grands esprits de la Grèce. Hegel disait de lui qu'il fut le premier maître universel. Et d'après Cicéron, il a inventé le terme et le concept de philosophos, se qualifiant lui-même ainsi le premier, comme ami de la sagesse et de la connaissance. Alors Pythagore était un grand mathématicien, certes, mais il a aussi exploré et découvert des secrets de la création, en ce qui concerne la musique, notamment la musique des sphères, la géométrie, qui donnera naissance à ce que l'on a appelé bien plus tard la géométrie sacrée. Lors de cette formation, que je donnerai du 3 au 10 juillet ici en Grèce, dans notre village essénien des Oliviers, je vous dirai les secrets que la tradition essénienne a gardé de cette figure légendaire du VIe siècle avant l'ère chrétienne. Bienvenue dans l'univers du premier des philosophes connus. Avec cet enseignement, je vous invite à ouvrir la porte vers un voyage, au-delà des espaces, au-delà du temps. Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire la formation Pythagore ? C'est que moi je crois beaucoup à la terre et à la nature, et je crois que, tu vois, les Oliviers poussent dans le bassin méditerranéen parce que c'est leur terre, c'est leur territoire, et cette terre ici en Grèce, elle a un héritage. Je crois à l'héritage, à la tradition, à la transmission, je crois à la responsabilité des générations de conserver ce qu'ils ont reçu et de le rendre vivant. Tu vois, quand tu reçois un champ et des semences de ton père paysan, ta responsabilité, ce n'est pas de les mettre sous cloche, c'est de les planter et puis de continuer le travail, la transmission. Et donc, ici on est en Grèce, et donc la nature a été énormément imprégnée de ces êtres-là, comme Pythagore. Et ça a donné des fruits après dans d'autres pays du monde et dans d'autres parties de l'humanité, mais ici on est comme à la source, on est à l'origine. Et donc c'est une opportunité, c'est comme si je voulais, parce que je suis en Grèce, je voudrais cultiver des Oliviers, ben oui, parce que c'est comme naturel, c'est évident, c'est là que ça se passe. Et parce que Pythagore est vraiment la transition entre l'Égypte et l'Europe et l'Occident. Alors avant lui, il y a bien sûr toute une tradition, mais Pythagore, si tu remontes dans le temps, il est une des origines fondamentales de beaucoup de choses qu'on connaît. Et je trouve qu'on est à une époque de fin de cycle où on dirait que tout est épuisé, tout est fatigué, la religion est épuisée, la philosophie est complètement lessivée, on dirait qu'on est comme à bout de souffle. Je pense que c'est des cycles cosmiques. Et donc dans ces moments-là, ce qu'il faut faire, pour ne pas couler avec le Titanic, pour utiliser une image que j'utilise souvent, c'est de remonter à l'origine. Et tu le vois souvent, ça a souvent eu lieu dans des moments de crise et d'éclatement et d'incertitude, les gens reviennent dans des choses fondamentales. Et donc je pense qu'à notre époque, il faut retourner, revisiter les fondamentaux et l'origine de pourquoi on pense, pourquoi on fait des maths, pourquoi on conceptualise, pourquoi on pense que les concepts et les idées sont super importants et pourquoi on s'en sert. De réinterroger tout ça et de voir d'où ça vient. Et en faisant ça, on s'aperçoit qu'on s'est énormément éloigné de l'origine, de la source, de l'idée de départ, de l'attitude originelle. On s'est éloigné de la géométrie, on s'est complètement perdu, on s'est éloigné des mathématiques, on s'est éloigné de la philosophie, on s'est éloigné de la pensée, on s'est éloigné de l'éthique, on s'est éloigné de la morale, on s'est éloigné des lois et de la justice. Tu vois, tout ça est en train de pâlir ou de pourrir, peu importe l'analogie qu'on va utiliser. Donc il faut revenir à l'origine pour retrouver la bonne direction, pour retrouver le sens, pour retrouver l'utilité de ces choses-là. Donc c'est pour ça qu'avec cette formation de Pythagore, c'est le mouvement que je veux impulser, mais c'est juste un début. Tu vois, quand tu as un arbre, tu as des branches après qui se déploient et qui ont donné la musique, l'harmonie, la géométrie, les mathématiques, la philosophie, l'éthique, tout ça. Mais justement, on veut revenir à l'origine et on veut s'apercevoir qu'il y a un tronc commun à tout ça et que si tu ne connais pas le tronc, alors ça ne sert à rien d'être dans la branche parce que tu vas faire... Ce n'est pas une branche après, c'est un parasite, c'est un chancre, tu vois, qui va se développer. Donc les mathématiques, la philosophie, l'art, la musique, la morale, la justice, ont exactement la même origine et viennent d'une matière première originelle. Tu vois, par exemple, dans le corps, il y a tout un système hormonal et c'est très intéressant à étudier parce que tu t'aperçois que toutes nos hormones ont comme matière première la même substance qui ensuite se spécialise en fonction des besoins, des champs d'application. Et donc, on verra ensemble d'où viennent les mathématiques, pourquoi à un moment donné, les humains se sont passionnés pour les mathématiques parce que ce n'est pas du tout ce qu'on croit, les maths. Ce n'est pas du tout ce qu'on pense. Tu vois, la question, par exemple, c'est est-ce qu'on a inventé les maths ou est-ce qu'on les a découvertes ? Et si on les a découvertes, comme de grands mathématiciens le disent, eh bien, je suis d'accord. Ça rejoint mes propres conclusions. Or, les mathématiques sont universelles, transcendantes et valables dans tous les coins de l'univers. Donc, ça rejoint quand même pas mal la description d'un dieu. Donc, voilà. Donc, si la morale est vraie, si la justice est vraie, elle est valable sur toute la Terre. Tu vois, ce qui va nous intéresser, ça va être de chercher l'universalité et l'aspect primordial de l'expression pythagoricienne. Parce que, bien sûr, on n'a pas vraiment accès à ce qui est pythagoricien parce qu'il y avait ce fameux sceau du secret qui a été vraiment énormément respecté. mais on a énormément de traces et d'indices. Donc, on va plutôt parler de ça. On va pratiquer aussi des ateliers parce que, moi, je ne crois pas à la connaissance purement mentale. On est très cultivé aujourd'hui en Occident. On sait énormément de choses. On a appris énormément de choses. Et voilà, qu'est-ce qu'on fait dans le monde ? Où on en est ? Où en sont rendus nos sociétés ? Voilà, je n'y crois pas du tout. Donc, je pense que, bien sûr, on a des partages comme je fais dans mes vidéos sur YouTube où j'explique des choses. C'est intellectuel, c'est mental. Mais on va pratiquer des méthodes pour faire participer notre corps, faire participer notre cœur, notre sensibilité, aussi nos sens. Parce que Pythagore enseignait par les cinq sens. Et c'est pour ça que, tu vois, quand tu voulais t'approcher de lui, d'abord, tu étais sélectionné, et c'était très difficile. Et ensuite, tu étais un écoutant. C'est-à-dire que tu étais derrière un rideau. Tu ne voyais pas Pythagore et ses proches élèves, mais tu ne faisais que l'entendre. En réalité, il travaillait, parce qu'il avait compris des secrets, il travaillait sur nos sens. Et il travaillait même sur plusieurs incarnations. C'est-à-dire que les êtres qui sont passés par l'école pythagoricienne ont été profondément marqués. De vie en vie, ça les habite. Il y a un écho toujours qui est là, parce qu'il savait le faire. Donc on va utiliser les mêmes méthodes pour réveiller en nous ses mémoires. Tu vois, Pythagore, c'est la mémoire de l'harmonie. Ça pourrait être son slogan publicitaire, son petit branding américain. Pythagore, la mémoire de l'harmonie. C'est vraiment ça. Il a re... Si tu veux, tu sais, tu as le xylophone, tu tapes, ou le diapason, tu sais, tu tapes et ça vibre une note de référence. Ça, c'est Pythagore. Qui était Pythagore ? Un diapason. Il a tapé une note et il était capable de la faire durer dans le temps, au-delà de la mort, si tu veux. C'est pour ça qu'on en parle encore aujourd'hui. Il a bouleversé la société. Pourtant, il n'était pas à Athènes ou, tu vois, en train de parler à des millions de gens non plus. Il a eu un certain succès, mais c'est parce que les êtres qu'il a marqués ont été marqués pour plusieurs vies. Et donc, quand il lisait son nom ou quand il retombait sur des formules mathématiques, de la musique, de l'harmonie, eh bien, ça leur parlait plus que les autres. Le prof de maths, il t'enseignait des choses de géométrie et toi, à l'intérieur de toi, ça créait des images, ça faisait apparaître des images, une poésie, une réflexion, un questionnement plus profond que le cours. Eh bien, voilà, ça c'est pythagoricien. Et c'est la mémoire de l'harmonie que Pythagore a infusée sur le territoire de la Grande Grèce et donc à travers le temps après avec les générations suivantes. Il y a eu un vieillissement de la religion égyptienne, de la philosophie égyptienne, de la pensée égyptienne, dans le sens que plus on s'est rapproché de la période de Pythagore, plus la connaissance s'est réfugiée dans l'intellect et moins la connaissance a été accessible de façon brute et essentielle et évidente. Les sens, la sensibilité humaine, s'est de plus en plus cristallisée et figée et mélangée à des intérêts, des envies, des passions, du pouvoir, une image de soi qui a perturbé notre appréciation du monde. Et donc, le dernier territoire de la connaissance réelle de la vie a été l'intellect. C'est-à-dire que de façon intellectuelle, on a été capable de dire, de faire des cosmogonies, de parler de la résonance des mondes, de parler du chemin de l'âme, mais on a fini par le décrire de façon intellectuelle comme une grande sagesse profonde parce qu'on le vivait de moins en moins. Et c'est là que sont apparues toute cette culture des dialogues qu'on voit de façon générale attribuée à Hermès, trismégiste, à Thoth. Ça a vraiment donné naissance à une culture à part entière. Et Pythagore en a été le porte-parole, l'héritier ou le messager, l'ambassadeur pour l'Europe. Donc, cette tradition trismégiste, hermétique, elle a continué en Égypte, mais c'était déjà l'Égypte conquise par Alexandre le Grand, l'Égypte hélénisée qui est devenue grecque. Et Pythagore a passé des années, des années, des années en Égypte. Il parlait égyptien couramment, il a été initié dans plein de temples, il a atteint un niveau de mystique égyptienne exceptionnel pour un Européen. Et donc, il était assez âgé quand il a commencé à enseigner et il a en réalité fait passer tout cet enseignement à une autre étape qui correspondait aux besoins de l'humanité pour l'époque. L'humanité avait changé et l'humanité en Europe n'était pas la même qu'en Asie, qu'en Afrique, qu'en Égypte. Et donc, les besoins pour la Grèce n'étaient pas les mêmes. Les hommes n'avaient pas les mêmes problématiques, ils n'étaient pas confrontés aux mêmes défis, ils n'avaient plus les mêmes besoins. Donc, Pythagore a réussi à comme adapter le message de l'Égypte antique, le message de Hermès Tote, des Trismégistes, aux besoins, aux défis de l'Européen et pas de l'Européen six siècles avant Jésus-Christ, aux Européens pour les milliers d'années à venir. Pour tout ce que la civilisation européenne allait être amenée à vivre et à rencontrer comme défi. Donc, parce que, tu vois, ce qu'on vit aujourd'hui comme fin de cycle essoufflement complet de notre culture, c'est l'essoufflement et la fin de cycle de toute la culture gréco-romaine, chrétienne, tu vois, pour faire un amalgame. Et c'est globalement, on vit dans cette culture-là aujourd'hui. Elle arrive à sa fin et donc, Pythagore est arrivé à son début et les éléments fondamentaux qu'il nous a transmis étaient absolument indispensables pour vivre tout ce que nous avons vécu et donc, pour vivre aujourd'hui. Pour moi, c'est fondamental. Sinon, nous allons chercher des éléments modernes qui apparaissent comme des météorites de nulle part et qui viennent d'où ? Des États-Unis, de la culture pop, de la science matérialiste, de... Où est-ce qu'on va chercher, tu vois ? De Bernard-Henri Lévy, philosophe ? Où est-ce qu'on va aller chercher le sens, la raison dans le projet européen et l'idéal de Bruxelles ? Tu comprends ? Ça va être quoi, nos outils, nos... Et je pense que notre matériau, qui est notre vie, on peut vraiment le travailler avec des outils qui nous sont donnés et qui viennent de cette époque-là. De Pythagore, de tout ce qu'il a transmis et ramené d'Égypte parce qu'il y a une dimension intemporelle. Il y avait des choses en Égypte qui étaient valables aujourd'hui mais il y a des choses qui ne sont plus valables. Et donc, Pythagore est un point de départ en ce sens quoi. C'est un... Voilà, comme a dit c'est Hegel le grand maître parce que justement il a tous les outils pour maîtriser le défi de l'homme occidental de notre époque. Donc, sans spoiler la formation, je vais vous montrer, je vais vous faire toucher du doigt les mathématiques intérieures et le secret de l'angle droit intérieur du triangle rectangle parce que je trouve ça un peu triste de voir comment on n'arrête pas de nous répéter le triangle, le théorème de Pythagore et le triangle rectangle mais en réalité c'est un secret initiatique de... c'est une règle de vie dans ta vie il faut être droit il faut être décaire on dit ça en français il faut être décaire ben oui la vie est plus facile la vie individuelle intérieure, personnelle est plus facile quand tu es décaire et la vie les relations interpersonnelles la vie en société est plus facile quand tout le monde est décaire ça ne veut pas dire qu'on est une société policée à la victorienne mais c'est... le triangle rectangle c'est le gardien des secrets de l'harmonie des mondes et de la relation entre toutes les composantes de l'être et toutes les composantes de la nature une belle relation une belle proportion les proportions ce n'est pas fait pour construire des temples avec des ondes de forme sur le nombre d'or c'est fait pour pour avoir une belle relation à la vie et à soi-même et si tu ne l'as pas qu'est-ce que tu as ? tu as un temple avec des ondes de forme fait sur le nombre d'or et après si toi-même tu n'es pas fait sur le nombre d'or c'est ce qui est arrivé à Athènes Périclès leur a fait construire ce temple sur le nombre d'or puis finalement ils sont tous morts de la peste de la guerre et des invasions ça ne marche pas ce n'est pas ça le chemin donc on va reprendre le chemin de Pythagore à l'intérieur et on va géométriser Dieu géométrise on va géométriser aussi le chemin de pythagore c'est le chemin de pythagore il va bien tu as un au Sous-titrage ST' 501